N'oublie jamais que les gens ne viendront jamais à toi et que c'est toujours à toi d'aller vers eux. Si t'attends quelque chose de quelqu'un, tu seras décédé, il sera toujours à rien passer. Comment trouver une alternance sur LinkedIn ? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Bienvenue à toi si tu me connais pas, moi c'est Nicolas Dezeuve. Depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver stage alternance ou emploi le plus vite possible. J'ai accompagné plus de 600 candidats en moins de 3 ans, 97% sont en poste aujourd'hui. Bref, ça cartonne. Et pour finir de me présenter concernant LinkedIn, j'ai été élu LinkedIn Top Voice Emploi 2022 en janvier 2022. LinkedIn compte temps de créateur, donc créateur de contenu un petit peu plus tard. Et même influenceur LinkedIn entre guillemets, puisque j'ai le macaron bleu à côté de mon profil aujourd'hui. Donc je suis légitime pour te parler de LinkedIn. Avant de démarrer, je t'explique pourquoi c'est très important de t'abonner dès maintenant. C'est tout simplement que tu auras sans doute d'autres recherches à faire d'ici quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Et que je serai toujours là pour t'aider. Donc n'hésite pas à le faire dès maintenant, comme ça tu auras toujours mon contact, ma chaîne YouTube. Trouver une alternance sur LinkedIn, c'est très simple. Ça se fait en 4 étapes. La première étape, bien évidemment, c'est de construire ton profil. Et qu'il soit le plus optimisé, le plus vendeur, le plus sexy possible. Pour que n'importe quelle personne qui vienne sur ton profil ait envie de te contacter et presque de t'embaucher. Sur ton profil, c'est très simple. Tu as les éléments visuels et les éléments textuels. Au niveau des éléments visuels, tu as notamment ta photo de profil et ta photo de couverture. La photo de couverture, je ne vais pas trop en parler, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais la photo de profil, elle est extrêmement importante parce qu'elle renvoie une image de toi tout de suite. On peut voir ta photo sans cliquer sur ton profil. Donc c'est très important d'avoir une photo professionnelle. Et avec un grand sourire, c'est essentiel. Pour le reste, j'ai déjà fait un tutoriel qui cumule plus de 15 000 vues, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. Tu peux visionner dès maintenant, je vais te mettre une vignette ici. C'est un tutoriel complet pour te faire un profil en béton armé. Le deuxième point clé, une fois que tu as créé ton profil, ça va être de te rendre visible. Donc il va falloir que tu ajoutes des personnes, que tu développes ton réseau, que tu ailles chercher des inconnus. Et que tu intègres aussi, pourquoi pas, des groupes privés sur LinkedIn. Pour justement pouvoir interchanger avec ces gens-là. Mais en tout cas, faire la démarche d'aller vers les autres. Donc ça, c'est la deuxième étape. Évidemment, il faut que tu te bases sur des mots-clés, que tu ajoutes des personnes en rapport avec ton métier, avec ton domaine d'activité, avec la ville dans laquelle tu travailles. Des personnes qui sont cohérentes, en fait, un ciblé tout simplement. Mais il faut que tu fasses cette démarche-là. N'oublie jamais que les gens ne viendront jamais à toi et que c'est toujours à toi d'aller vers eux. Si tu attends quelque chose de quelqu'un, tu seras décédé, il ne sera toujours rien passé. Le troisième axe pour trouver une alternance très très rapidement sur LinkedIn, c'est tout simplement de publier. Encore plus de se rendre visible, c'est même de publier. Sur le même principe, j'ai déjà fait des vidéos pour t'expliquer quand publier, quoi publier. Tu peux regarder un petit peu partout sur ma chaîne. J'ai une thématique qui s'appelle LinkedIn. Tu peux tout écumer si tu veux, tu vas apprendre énormément de choses. Mais sache en tout cas qu'en une seule publication, tu peux faire des milliers de vues, voire des dizaines de milliers de vues. C'est ce que je fais avec les candidats qui investissent dans mes services et que j'accompagne tous les jours. Je les accompagne individuellement dans leur recherche sur LinkedIn. Et certains font 10, 15, 20 000 vues alors qu'ils ont 50 sans relation. Tout simplement parce qu'il y a une histoire de storytelling, une manière de raconter la chose qu'on appelle un hook, une accroche. Les premières phrases, ne jamais commencer par exemple un post par cher réseau. Voilà, quelque chose comme ça, ça ne marche pas. Donc, tu peux faire des trucs de malade. Mais il faut que tu publies, que tu passes cette barrière du fait de te rendre visible. C'est extrêmement important. Et le quatrième point absolument essentiel pour pouvoir trouver une alternance sur LinkedIn, c'est tout simplement le fait de discuter avec les gens en privé. Dans le deuxième point, je te parlais du fait d'ajouter des personnes. Mais la plupart des gens ajoutent mais ne discutent pas. Bien évidemment, si tu veux te construire un réseau sur du long terme et trouver un contrat rapidement, en plus d'avoir un profil béton et de publier, il faut évidemment que tu commandes bien sûr, mais que tu interagisses avec les gens en privé, que tu t'intéresses à eux aussi. Voilà, moi je le faisais quand j'étais candidat à peu près une demi-heure par jour. Je prenais un moment pour discuter avec 4, 5, 6, 10 personnes. Voilà, et je répondais au message le lendemain. Mais en tout cas, je le faisais et sur du long terme, ça a payé puisqu'en 2017, j'ai eu plus de 70 opportunités en trois semaines. Donc, tu vois, sur du long terme, c'est cadeau. Mais en tout cas, si tu veux trouver une alternance rapidement avec LinkedIn, il faut que tu comprennes quelques trucs. Le premier, c'est tout simplement que ton profil fonctionne avec du visuel et du textuel. Le visuel au niveau de la photo est absolument clé. Le textuel, c'est tout ce qui est accroche et mots-clés pour apparaître mieux dans le référencement de LinkedIn. Encore une fois, j'ai une vidéo qui est faite pour ça sur ma chaîne. Et tu as aussi une partie sur la visibilité qui est même pour moi plus importante que la partie profil parce que tu peux avoir le meilleur profil si personne ne sait que tu existes. Ça n'a aucun intérêt. Donc, tu as cette partie-là qui est absolument essentielle et que 99% des candidats ne font pas. Donc, si tu fais ça, si tu arrives à passer ce cap-là de publier, de te rendre visible et d'innover un peu dans ta manière de faire, je peux t'accompagner là-dessus si tu le souhaites, tu vas tout casser sur ta recherche d'alternance. D'accord ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. C'est gratuit et en plus, ça te servira sur du très très long terme. Ça te fera gagner plusieurs semaines probablement dans ta vie. Donc, fais-le, like, commente aussi. Donne-moi ton avis sur LinkedIn. Est-ce que tu penses que c'est utile, que c'est inutile ? Explique-moi un petit peu ton point de vue là-dessus. Je peux t'aider moi aussi individuellement, bien évidemment. Regarde tous les liens en commentaire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu peux te référer. Regarde aussi toutes les vidéos autour déjà sur ma chaîne concernant LinkedIn. Et je te dis en attendant, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !